Salut c'est Boisdin, je vais vous parler de mon métier de graphiste, gratuiste, illustrateur. Alors cette vidéo va être un petit peu brouillon, je vais parler de mon expérience, pourquoi je la fais sous le hashtag on vaut mieux que ça, et pourquoi je soutiens ce mouvement et pourquoi je fais cette vidéo, j'en parlerai rapidement à la fin, mais passons au coeur du sujet. Donc je suis graphiste, illustrateur depuis 2009, donc ça fait à peu près 6 ans, et j'ai plein de choses à dire, on va commencer par le plus évident, c'est dans le titre de la vidéo, gratuiste. Donc gratuiste c'est un jeu de mots habile, entre graphisme, graphiste, et gratuit, gratuit, graphisme ça fait gratuit, voilà c'est rigolo, haha ! Nous en vrai c'est pas si marrant que ça, parce que nous les artistes, alors je dis artistes en général, ça marche pour les musiciens, les compositeurs, les peintres, les auteurs et que sais-je encore, mais là je vais parler de graphiste surtout, mais ça inclut beaucoup de choses, donc nous les artistes, les gratuites, on nous demande très souvent de travailler gratuitement, et ça peut prendre plusieurs formes, la première c'est la plus simple, c'est on va carrément nous demander, tout simplement. Alors depuis que je suis sur internet et que je fais des vidéos et que j'ai fait du graphisme, donc des logos, des intros pour d'autres vidéastes, moi ça m'arrive environ 3-4 fois par semaine, que quelqu'un arrive avec son petit message et me dise « Coucou lol, j'ai vu que t'as fait un truc pour bidule, est-ce que moi aussi je peux en avoir un ? » et dans son mail, il n'y a même pas de notion de devis, de contrat, de prix, et souvent les gens tombent des nus quand je leur dis « Oui, bien sûr, je peux te faire quelque chose, ça coûtera autant. » Et là les gens me répondent soit « Ah non, je ne peux pas payer », « Ah non, je ne savais pas que c'était payant », « Ah non, va te faire voir, t'es vraiment qu'un enfoiré, un salaud de demander de l'argent ! » Ou alors ils essayent de négocier en disant « Non, mais je te partagerai sur ma chaîne YouTube, je te ferai ceci, cela, je te promets mon zémerveille. » Non, pour ma part maintenant, je refuse systématiquement, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais pour des amis proches, pour de la famille, pour des gens en qui j'ai confiance, et je sais qu'en retour, si jamais un jour j'ai besoin d'eux, ils me rendront l'appareil. Alors que des gens que je ne connais pas, des inconnus, non. Et ce n'est pas parce qu'on aime ce qu'on fait, j'aime ce que je fais, que je vais travailler gratuitement, ça prend. Il faut vous rendre compte, parce que ça prend des heures et des heures de faire un logo, une illustration, ça peut prendre même des heures et des heures sur plusieurs jours. Oui, c'est un travail, ça prend du temps, et il y a plein de gens qui aiment leur travail, et pourtant ils sont quand même payés, je pense que s'ils n'étaient pas payés, ils ne le feraient peut-être pas. Ils préféraient peut-être utiliser leur temps pour faire autre chose, malgré qu'ils aiment leur travail. Alors moi, par exemple, quand je n'ai rien à faire, que je n'ai pas de contrat, je prends du temps pour monter mes vidéos, pour faire du graphisme ou de l'illustration, pour moi. Je préfère dessiner un combat entre Superman et Marsupilami, plutôt que de faire un logo pour une entreprise de plomberie. Forcément. Pour que ce soit plus clair, comparons ça avec d'autres métiers comme boulanger ou mécanicien. Est-ce que vous iriez voir votre boulanger ou votre mécanicien pour lui dire « Eh, salut, j'aimerais bien que tu me fasses ça gratuitement, parce que tu aimes ce que tu fais ». Non, c'est absurde, et si quelqu'un le fait, il va sortir, à mon avis, plus vite qu'il est rentré avec un coup de pied aux fesses. Donc c'est pareil pour les graphistes, et c'est pareil pour tous les autres métiers. Autre chose concernant les gratuites, c'est les clients qui demandent un espèce d'avant-goût, un travail, avant de signer le contrat ou le devis. En gros, ils veulent un espèce de teasing, de travail avant le travail. Par exemple, un client veut un logo, et il te dit « Ouais, écoute, je suis pas sûr, j'ai vu ce que tu faisais, j'aime bien, mais pour être sûr, est-ce que tu pourrais me faire un croquis ou une première ébauche, un premier petit logo, pour que je vois si je signe ». Donc le mec vous contacte, mais ne vous fait pas tout à fait confiance. Voilà, ça, ça m'est déjà arrivé, et ça, c'est du travail aussi gratuit. Ce qui m'est déjà arrivé, en plus, c'est qu'un client me demande ça. Moi, tout con, tout bête, tout naïf, c'était il y a quelques années, j'accepte, je lui fais un croquis, un truc pas trop mal sous Photoshop, une première esquisse vraiment pas dégueu. Je lui envoie en disant « Est-ce qu'un truc dans le genre, ça vous va ? » Il m'a dit « Oui, 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 mais finalement, j'ai pas les sous, je peux pas vous payer. » Voilà, et après, j'ai découvert qu'il a utilisé ce que j'ai fait comme logo. Et là, comme pas de signature, pas de contrat, rien, et bah, tant pis, je l'avais dans l'os. Reprenons l'exemple de la boulangerie ou du mécanicien. Vous arrivez dans votre boulangerie, vous demandez une baguette, et vous dites « Non, mais par contre, je ne la paye pas, cette fois, c'est gratos, et si c'est bon, peut-être que je reviendrai. » Et cette fois, bien sûr, je paierai. Pareil pour le mécanicien, vous allez pas arriver avec votre bagnole qui a un problème, et dire « Est-ce que vous pouvez me réparer ça gratuitement ? » Mais la prochaine fois, si elle a un problème, c'est fort probable que, si ça a bien été fait, je repense à vous, et cette fois, je vous paierai. Non, encore une fois, ça vous paraît sûrement absurde, et pourtant, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on m'a déjà demandé, et c'est ce que beaucoup de graphistes, illustrateurs, artistes en général, subissent. Autre exemple assez connu, comme quoi on nous prend un petit peu pour des comptes, c'est les concours, donc les entreprises ou les particuliers qui font des concours, qui disent « Eh, on organise un concours pour faire notre nouveau logo, celui qui gagnera, gagnera une bricole, et en plus, son logo sera sélectionné. » Donc ça, c'est du travail déguisé. Donc ça fait aussi partie du gratuitisme, il ne faut surtout pas participer à ça, et il faut essayer de détruire ça. Même si c'est un tout petit concours, un tout petit truc, vous connaissez l'expression, c'est avec des petits rochers qu'on fait des grosses montagnes, c'est le genre de pratique que vous devez combattre. Après, c'est un peu au cas par cas, il y a des gens qui font ça sans mauvaise pensée, donc il faut leur expliquer calmement en quoi c'est mauvais. Après, quand c'est une entreprise, là c'est mort, vous pouvez les insulter, allez-y. Mais voilà, ce genre de concours, c'est du travail déguisé, c'est du gratuitisme, et c'est du foutage de gueule. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description par rapport à ça. Autre problème courant, c'est les histoires de droits. Parce que quand on produit une image, et qu'on la donne à un client, on ne la donne pas complètement, on lui vend juste les droits d'exploiter l'image. Et quand un client modifie l'image sans notre accord, sans que ce soit nous qui l'ayons fait, c'est illégal. Ça m'est déjà arrivé, et c'est très dur de contester, parce que les clients ne veulent rien savoir, etc. Donc ça, c'est une chose, mais ce n'est pas encore la plus grave. La plus grave, c'est quand quelqu'un, qui n'est pas un client, ce n'est pas quelqu'un qui a modifié ce que vous avez fait pour lui, mais là, c'est carrément un inconnu qui va prendre ce que vous avez fait, donc une illustration, un logo, peu importe, un flyers, qui va peut-être le modifier, peut-être enlever votre signature, et la prendre pour soi, la publier sur sa page Facebook, sur son site, carrément en faire son logo. Et ça, je pense que tous les créateurs, les artistes, les illustrateurs, peut-être même des musiciens, ça nous est tous arrivé, et dans ces cas-là, c'est vraiment très dur de faire entendre raison à la personne, et je crois que c'est une des pires choses qui arrivent. Vous arrivez par exemple sur une page Facebook qui a énormément de fans, et une personne a effacé votre signature, utilisé un de vos dessins, et il y a plein de likes, plein de commentaires, etc., tout le monde dit que c'est génial, et personne ne sait que c'est vous qui l'avez fait, et ça fout un peu les boules. Là, j'ai pris l'exemple de Facebook, mais ça m'est déjà arrivé pour un logo, par exemple. Un logo que j'avais fait, qui n'avait pas été pris, donc je l'avais quand même mis sur mon site comme travail, comme pour mon portfolio, et un jour, j'ai découvert que ce logo avait vraiment été utilisé par quelqu'un, et en plus, j'ai découvert ça bien, bien longtemps après, parce que je ne suis pas du genre à chercher tout le temps, et puis c'est compliqué à trouver, en plus. Donc tout ça, c'est des atteintes aux droits d'auteur, et normalement, ces personnes devraient nous payer pour utiliser notre travail, mais ça ne se passe pas comme ça, et on est trop souvent pris pour des comptes. Pour en finir là-dessus, tout travail mérite salaire, même quand on aime son travail. Et autre chose que je n'ai pas précisé, apprendre à dessiner, utiliser Photoshop, Illustrator, ça prend énormément de temps, ça prend des années, moi j'en apprends encore tous les jours. En gros, c'est l'exemple que vous avez peut-être déjà vu sur une image sur Twitter ou sur Facebook, d'un patron qui demande un logo à un graphiste, le graphiste lui fait son logo, et le patron lui dit « Mais pourquoi je paierais autant alors que tu as pris 10 minutes à le faire ? » Et le graphiste lui répond « Parce que j'ai pris 10 ans à apprendre à le faire en 10 minutes. » Il faut donc respecter les compétences des artistes, de tout à chacun, donc si vous êtes client, bien sûr, payez les personnes que vous embauchez, et si vous êtes graphiste, illustrateur ou artiste en général, ne vous laissez pas faire, ne dévalorisez pas votre travail et vos compétences, c'est important. J'en ai vraiment terminé là avec le gratuitisme et je vais maintenant vous raconter quelques petites anecdotes un peu en vrac, comme par exemple ce qui m'est arrivé récemment avec un client qui m'a demandé de lui faire un logo, donc je lui ai envoyé un devis, il l'a signé, etc. Mais moi, à chaque fois, avant, je lui demande un maximum nos détails, couleurs, inspirations, parce que, sinon je pars de rien et quand on part de rien, on a plus de chances que ça ne plaise pas aux clients. Et les clients ont toujours des idées en tête bien fixes et il faut essayer de leur soutirer un maximum de ces idées pour faire ce qui leur plaît. Il m'a donc donné deux choses, une couleur et une typographie, donc j'étais plutôt pas mal, j'avais quand même de quoi bien démarrer. Après 4 heures de travail, je finis un logo qui est techniquement irréprochable, qui est cool et qui correspond à ce qu'il m'a demandé, donc la couleur et la typographie. Je lui envoie et il me répond que ça va, c'est cool, mais c'est pas comme il imaginait. Et là, il me dit non, je préférerais plus un truc comme ça. Et il m'envoie carrément, donc là, c'est une inspiration, il m'envoie un autre logo d'un autre truc en me disant qu'il aime bien ce logo-là, qu'il aime bien un truc dans ce style, ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'il m'avait demandé. Donc il me demande de recommencer de A à Z. Je suis un petit peu énervé, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je m'exécute, je recommence un deuxième logo, donc là, ça me prend un peu moins de temps parce que c'était un peu plus simple à faire, ça me prend 2-3 heures et je lui renvoie et depuis, donc là, ça fait 3 semaines, pas de réponse. Rien, que dalle. Le client fait le mort alors qu'il a signé un devis, que je lui ai fait deux logos pour le prix d'un et c'est le genre de client un peu chiant qui ne sait pas ce qu'il veut et à tous les coups, je suis sûr, s'il me répond un jour, que le deuxième logo, il ne l'aimera sûrement pas. Je vais galérer pour être payé, je ne vais peut-être même pas être payé et je ne peux rien faire au niveau juridique, enfin, je pourrais, mais ça va me coûter plus cher que la somme de ce petit logo pour un particulier parce que pour un particulier, je facture un peu moins que pour une entreprise. Donc voilà, c'est le genre de truc qui m'arrive assez souvent, malheureusement, et qui a dû arriver à plein d'autres gens. Donc c'est très dur d'être graphiste aujourd'hui pour moi et pour plein d'autres. Je n'arrive pas complètement à en vivre personnellement. Alors avant, j'étais animateur en même temps, donc animateur dans les écoles et dans les centres aérés. J'ai fait ça pendant 6 ans en même temps que mon activité de graphiste. Ce n'est plus le cas maintenant, donc là, je vis à moitié du chômage de cette activité. Oh là là, je suis un chômeur et à moitié du graphisme et de YouTube. Petite parenthèse, le travail d'animateur que j'ai fait dans le style travail de merde avec un statut donc de vacataire qui est bien pourri, je pourrais aussi faire une vidéo rien que là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on est indépendant, artiste, créatif et qu'on aime ce qu'on fait qu'on doit ne pas être payé ou être mal payé ou être mal considéré. Bref, je vaux mieux que ça, vous valiez mieux que ça et on vaut mieux que ça. Si vous voulez un bon lien pour vous rendre compte de tout ce que j'ai dit et en plus vous marrez, je vous conseille le Tumblr « Mon maçon était illustrateur » donc voilà, je mets ça là et dans la description. De un, vous allez bien rigoler et de deux, vous allez vous rendre compte de l'absurdité de certaines situations qu'on subit car le principe du blog c'est de mettre en parallèle donc illustrateur, graphiste avec le métier de maçon. Comme si on demandait la même chose à un maçon qu'à un graphiste et donc des situations bizarres, il y en a plein plein plein. Il est temps de conclure cette vidéo donc on va la faire courte pourquoi on vaut mieux que ça ? Pourquoi cette vidéo ? Car je suis concerné tout comme vous comme toute personne qui travaille ou qui va travailler un jour peu importe son métier cadre, sup, ingénieur, professeur, chômeur, peu importe, vous êtes concerné et même les collégiens, lycéens car c'est votre avenir qui est en jeu. C'est d'abord la loi travail qui va être votée prochainement et qui va tout faire partir à volo car là c'est vraiment le craquage de slip mais ça fait déjà quand même quelques années que les lois du travail, les droits du travail sont bafoués petit à petit comme ça tranquillement en dessous mais cette loi travail c'est donc la cerise sur le gâteau et c'est pour ça premièrement qu'il faut être dans la rue le 9 mars pour la grève générale pour montrer qu'on n'est pas content qu'on est contre cette loi travail mais il y a aussi cette histoire de gâteau ça fait un petit moment quand même que la France que socialement ça va pas bien du tout et qu'on est de plus en plus précaire les jeunes trouvent plus d'emploi le chômage augmente bref c'est le bordel donc ça serait bien de profiter de cette grève générale le 9 mars pour exterminer cette loi travail mais pas que pour aussi lécher un petit peu le glaçage de ce gâteau dont on a très peu profité et comme cette métaphore est toute pourrie et que j'explique très mal je vous invite à regarder les vidéos de Osoncausé et de Doxa donc d'Anne Caligula qui vous expliqueront tout ça mieux que moi en attendant on se voit le 9 mars mercredi prochain dans la rue on se voit le 9 mars